La petite pause du lundi sur Beaux Radio, après ce petit congé d'automne bien mérité. Pause marquée avec l'ami David. Bonjour David. Bonjour Bernard. Ça va bien ? Excellemment bien. Voilà David du Carrefour des Réussites. On est reparti pour une nouvelle chronique, un moment d'inspiration. Bon, t'écoutes. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de ces actions que l'on fait au quotidien de manière automatique. Le corps humain est surprenant et je trouve cela incroyable la manière dont nos organes fonctionnent. Par exemple, notre cœur bat sans que l'on ait à y penser. Chaque jour, nous réalisons des actions en mode automatique. Et je vous propose aujourd'hui d'en prendre conscience afin de pouvoir changer ce qui ne vous convient pas. Par exemple, lorsque nous avons appris à rouler en vélo, cela nous paraissait compliqué. Nous devions réfléchir à tenir le volant droit, pédaler, tenir l'équilibre, etc. Pourtant, après plusieurs heures de pratique, il nous est aujourd'hui facile de faire une promenade à vélo sans réfléchir à comment tenir en équilibre. Certaines actions sont réalisées automatiquement par notre corps. Ce mode automatique bien utile pour respirer par exemple. Mais dans certains cas, agir de manière automatique peut devenir nocif pour notre bien-être. Il est donc important de prendre conscience de ces moments où nous laissons notre cerveau dicter nos comportements. Il y a notamment la courbe d'apprentissage ou l'homéostasie qui rentre en compte, mais cette chronique s'annonce déjà très intense que j'ai décidé de ne pas vous en parler maintenant. Vous pouvez cependant effectuer une recherche sur internet concernant ces deux sujets. Pour cette chronique, je vais vous partager la vision du docteur en médecine, Jacques Fradin, auteur du livre « L'intelligence du stress ». D'après lui, le mode mental automatique est géré par le cerveau limbique et le néocortex sensimoteur. Le MMA, comme il l'appelle, le mode mental automatique, pense donc en mode binaire. C'est-à-dire que lorsque notre cerveau est en mode automatique, il pense soit vrai ou faux, soit bon ou mauvais, le bien, le mal, honnête ou malhonnête. Il est donc potentiellement dangereux de faire confiance à ce mode mental automatique, car les décisions prises automatiquement sont parfois hors contexte. Prenons un exemple, lorsque nous conduisons, une partie de nos actions sont dirigées automatiquement par notre cerveau. Une routine s'est installée. Tous les jours, je prends cette route, je peux rouler à 120 kmh sans crainte, prendre ce virage à 70 kmh sans problème, jusqu'au jour où une biche traverse ça. Je vous laisse imaginer la suite de cette phrase, et si possible, imaginer une fin heureuse. Bon, on va tenter d'imaginer en effet une phrase heureuse, même si on comprend bien que quand on est dans un mode automatique comme celui-là, il est parfois compliqué de s'en sortir correctement. Effectivement, et en fait dans cet exemple, notre cerveau pense avec certitude qu'il peut rouler en toute sécurité. Il est certain qu'il peut prendre ce virage à 70 kmh sans risque, et il ne réfléchit pas. Il a pris ses tournants des centaines de fois, et il est toujours en vie. Comme nous faisons confiance à notre cerveau, nous le laissons diriger. Et sans réfléchir, nous allons prendre ce tournant à 70 kmh sans penser à la possibilité qu'un obstacle peut surgir. Il est donc utile de reprendre le contrôle de certains modes automatiques qui se sont installés dans notre inconscient. L'objectif est de vérifier si les réactions prises par notre cerveau sont en accord avec notre volonté. En effet, rappelez-vous qu'en mode mental automatique, votre cerveau ne réfléchit pas, et donc cela peut être en contradiction avec ce que vous désirez faire. Une solution pour casser ce mode automatique du trajet en voiture serait d'avoir plusieurs itinéraires et de changer de trajet chaque semaine. Certaines de nos pensées sont gérées en mode automatique par notre cerveau, c'est ce que l'on appelle les croyances limitantes. Notre cerveau a pris pour vérité des centaines de pensées, pourtant nous évoluons, et une pensée qui était vraie il y a un an ne l'est plus forcément aujourd'hui pour nous. Pourtant notre cerveau continue de nous faire croire, sans nous le dire, que c'est vrai. Donc on l'a bien compris, c'est un sujet très vaste, on pourrait en parler pendant des heures, et justement peut-être pour approfondir notre connaissance à ce sujet, est-ce que tu aurais un point de contact, un ouvrage à conseiller ? Effectivement, alors il y a l'intelligence du stress du docteur Jacques Fradin, et il contient un exercice par rapport aux fausses croyances que je viens de vous citer. Bien, bon, n'hésitons pas donc à tenter de retrouver cet ouvrage pour s'instruire par rapport à ce sujet vaste aujourd'hui. Effectivement, et rappelez-vous en tous les cas chers auditeurs que sans action, pas de résultat, et donc je vous invite à vraiment mettre en application l'exercice que je vous propose ici avec l'intelligence du stress du docteur Jacques Fradin. Et en parlant de petits exercices mis en place, David, tu as mis en place cette saison un petit défi pour les auditrices et auditeurs de vos radios. Oui, alors si vous désirez recevoir une action par jour dans votre boîte e-mail, il vous suffit de vous rendre sur la page internet carrefourdesreussites.com slash défi. Voilà, le carrefourdesreussites.com slash défi, une action vous sera délivrée durant 25 jours dans votre boîte e-mail. Merci pour ton petit passage en studio, David. Avec plaisir, Bernard, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, merci, on te retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Oui, et on parlera de relativiser les problèmes. Ah voilà, avec un sujet déjà connu, relativiser les problèmes. Je suis curieux, rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Tu le sais, cette journée continue en musique sur Buzz Radio.